Bienvenue et bienvenue pour ce premier débat du cycle « Vivre ensemble, les jeunes en parlent », débat initié par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, en partenariat avec Café Babel, Peuples et Cultures, IKAB2, Dansveek et FAO, et à toute diversité. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est particulièrement important puisqu'il s'agit de nos libertés. Le droit à la liberté, il a été acquis par de rudes combats pour obtenir la liberté de la presse, par exemple, de croyances, d'associations ou de réunions. Il est important de garder à l'esprit que ces droits ne sont jamais complètement acquis. La liberté, elle est précieuse, elle est garantie, cette liberté d'expression, mais elle connaît également des limites parce qu'elle est régie et parce qu'elle est fixée par un cadre. On le sait, c'est la diffamation, les acteurs racistes, antisémites, homophobes pour ne citer que cela, parce qu'ils sont malheureusement assez nombreux. Pour nous est la liberté un important point de vue, pour lequel il faut être atteint à chaque époque. Wo endet la liberté de la liberté et où elle commence à ? Je voudrais terminer avec un autre zitat, par Voltaire. « Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, würde aber mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern würden. » Denn in diesem Punkt waren wir uns alle einig. Il y a un cadre privé et un cadre public pour l'humour. La liberté d'expression pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est manichéen, ce n'est pas « est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est pas libre ? » C'est à quel niveau on peut s'exprimer. Et je pense qu'en France, on est quand même assez libre globalement de tenir des propos qu'on tient. « Je pense que vous avez abordé ce sujet des libertés fondamentaux avec beaucoup de profondeur et de sérieux. » Ein Europa basiert auf Demokratie, auf Menschenrechten, auf Vielfalt und auf Austausch.